Pour qu'un club puisse se lancer, il y a trois choses. Il faut qu'il y ait au moins dans le club un moniteur qui ait envie et qui se sente la facilité de travailler avec des personnes en situation de handicap. Il faut qu'il y ait un comité du club qui ait envie aussi d'accueillir dans son club des personnes en situation de handicap. Et puis le troisième point, il faut des bénévoles pour que ces bénévoles viennent donner un coup de main. S'il n'y a pas ce triangle, ça ne pourra jamais fonctionner. Les personnes en situation de handicap vont trouver une liberté de pouvoir se déplacer sur un plan d'eau. Pour les aveugles, par exemple, c'est le seul moyen de transport qu'ils peuvent conduire. Pour eux, ils ne vont jamais pouvoir conduire une voiture, un scooter, mais un bateau, oui. Qu'est-ce qu'on retrouve ? Moi, je le vois tout le temps quand on navigue, tout type de handicap confondu, le sourire. La banane, dès qu'ils sont sur l'eau, c'est le plaisir, c'est le plaisir de liberté. Ils peuvent faire quelque chose qu'ils ont beaucoup plus de mal à faire à terre. Quelqu'un qui est mal marchant, il va être comme un escargot à se déplacer à terre. Mais qu'une fois qu'il est dans son bateau sur l'eau, il peut naviguer comme un valide. La voile, c'est, je pense, le seul sport où le partage entre le handi et le valide peut se faire vraiment en intégration complète. Faire de la compétition comme là sur le championnat de France, faire de la compétition contre des valides ou avec eux et avec eux. Et en fait, ce partage handi et valide, c'est quasi le seul endroit où on trouve ça. Et ce partage que l'on a sur l'eau, on le retrouve aussi à terre. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment une solidarité et un partage extraordinaire entre les handis et les valides. Depuis trois ans, on a des nouveaux bâtiments et tous ces bâtiments sont accessibles handi. Je me suis battu aussi pour voir l'accessibilité sur le site. Donc le site, l'accessibilité, ça commence quoi ? Ça commence à un parking où on peut venir avec un véhicule avoir des places pour les personnes handicapées. Et après, un cheminement qui peut venir du parking jusqu'au club. Dans un club, il faut qu'ils puissent accéder aux toilettes, qu'ils puissent accéder aux vestiaires. Donc quand on accueille 100 personnes par jour, il faut des vestiaires pour pouvoir accueillir 150 personnes. Parce que le but, c'est de développer un club. Si c'est accessible pour des handis, c'est accessible pour des valides. C'est tout simple. On a un étage, c'est sûr que là, il faut un ascenseur. Donc pensez toujours à ça. Et puis surtout, l'accessibilité à l'eau. Si c'est une plage, un déroulement pour qu'un fauteuil puisse se déplacer jusqu'au bateau, jusqu'en l'embarcation, sur un port, avoir des potences pour faire des transferts, c'est des trucs tout bêtes. Mais c'est un travail qui se fait avec les municipalités ou avec les clubs pour pouvoir adapter correctement l'accessibilité. Quand on est sur le lac et qu'on regarde la terre, on a du mal à trouver la base nautique. Pourtant, elle est énorme parce qu'elle se fond dans la nature. On dirait qu'il n'y a rien. On travaille beaucoup avec les déficients visuels. Qu'est-ce que tu cherches là ? Avant. Juste la porte d'avant. Voilà. Alors, vas-y. Tire ! Les portes sont très lourdes, par exemple. Voilà, une bêtise. Les portes très lourdes. Donc, pour une personne qui n'a pas de force, qui est en fauteuil pour ouvrir sa porte, c'est une catastrophe. Pour un président de club ou un moniteur qui hésite à se lancer dans l'activité handisport, j'ai dit allez-y. Allez-y parce que je prends beaucoup plus de plaisir à enseigner la voile avec des personnes en situation de handicap qu'avec des valides. Et ça me donne un esprit à un club qui est extraordinaire. Moi, je vois toute cette structure que j'ai là autour de moi. J'ai un club qui est fantastique. Je dis merci à la communauté d'Aglo. Je dis merci à la commune d'Ossier pour avoir ces bâtiments. Si le travail est bien fait, qu'on travaille correctement avec les municipalités, les portes s'ouvrent plus facilement. Moi, j'ai eu un truc extraordinaire, justement, grâce un petit peu à l'activité handisport. Et le développement a fait qu'on est dans un paradis maintenant. Et on essaye d'y aller à fond. Et puis, en faisant ça, on entraîne aussi les autres clubs et les autres régions à se développer. Et le but, il est là. Quand on voit ce qui se passe dans certains clubs, on a tous envie à vouloir le développer un peu partout. Donc là, on va continuer le développement. On peut faire au maximum et puis aider les autres clubs à aller de l'avant. ... ... ... ... ... ... ...